Salut à tous c'est Zitex, dans cette vidéo on va aller découvrir ensemble cette nouvelle moto qui est sortie aujourd'hui sur GTA Online donc ça fait un petit moment que je ne vous ai pas présenté le véhicule c'est la Nagasaki Strider, je vais vous montrer sur le site justement Legendary Motorsport combien il coûte on est sur du 500 2500 avec la réduction et 670 000 sans réduction donc je le trouvais très très sympa, j'avais vraiment envie de le tester et hâte de voir ce que ça a donné donc je me suis dit que j'allais tout simplement l'acheter, je l'ai déjà customisé parce que j'avais déjà enregistré la vidéo mais le gameplay a complètement buggé, j'arrivais plus du tout à ouvrir le fichier, le fichier était corrompu donc c'est reparti, rebelote, on va du coup découvrir ensemble les customisations que j'ai mis dessus et je vais vous donner un petit peu mon expérience de jeu après à peu près une demi-heure que j'ai pu tester le véhicule je suis assez mitigé sur le véhicule parce que c'est une moto et c'est assez compliqué, je vais vous montrer ça après mais en tout cas esthétiquement j'aime plutôt beaucoup ce véhicule, c'est pour ça que je l'ai acheté aussi donc voilà, on va découvrir ça ensemble alors forcément blindage j'ai mis à fond, les freins j'ai mis à fond, le moteur j'ai mis à fond, c'est des trucs basiques après vous avez plusieurs échappements donc vous avez ceux-là en carbone, échappement de rue, de course, de sport ou bien vous avez le choix à 4 échappements qui sont plutôt très très sympas, c'est ce que j'ai mis personnellement les phares Xenon, voilà, rien de bien folichon le motif, donc moi j'ai mis celui-là donc vous en avez plusieurs, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble voilà, donc vous avez plusieurs lignes, plusieurs choses différentes à chaque fois à vous de voir ce que vous souhaitez moi j'ai mis justement Bound Strider ensuite j'ai mis du coup la plaque noire j'ai mis le garde-boue, donc vous en avez plusieurs aussi donc le normal, le course ou en carbone, c'est comme vous voulez la couleur j'ai mis du métallisé rouge Torino voilà, donc vous avez plusieurs couleurs, je ne savais pas trop quoi mettre donc voilà, il y a des couleurs sympas qui vont bien comme le vert par exemple le bleu ultra aussi, il va bien dessus je trouve, le rouge, enfin bref, plein de couleurs qui vont dessus avec en couleur secondaire du jaune Racing donc si on veut le vendre, on est sur du 546 025 donc voilà, transmission à fond, turbo à fond les roues, on ne peut pas les modifier on peut juste les mettre par balle on ne peut pas les modifier, c'est un petit peu du coup dommage mais bon, écoutez, voilà un petit peu pour la customisation on va du coup rouler un petit peu avec même si j'ai déjà pu un petit peu rouler et vous montrer quelques petits trucs assez bizarres sur le véhicule alors déjà, si on fait des droites-gauches comme ça on sent que le véhicule tient la route là, il n'y a pas de soucis avec ça par contre, on sent que l'angle de braquage est vraiment assez long et que si tu veux tourner comme une moto classique c'est-à-dire que si tu veux tourner maintenant ici oula, elle a fait un vol plané si tu veux tourner d'un coup sec dans une rue c'est très très compliqué parce que la moto a vraiment du mal à tourner après, elle a une très forte stabilité on ne va pas se cacher avec justement les deux roues à l'avant mais c'est vrai qu'elle a beaucoup de mal à tourner et par contre, si vous prenez justement alors, je ne sais pas si j'arrive pas à vous montrer mais si... voilà, mince, ce n'est pas ce que je voulais faire mais en gros, si vous tournez et que vous prenez un trottoir la moto va se lever et vous allez perdre le contrôle c'est un peu complexe à expliquer et c'est un petit peu déstabilisant quand on roule avec parce qu'on a vraiment l'impression de rouler une moto et en même temps, pas vraiment non plus parce qu'elle a des comportements assez bizarres donc là, je peux faire des droits de gauche elle tient largement la route il n'y a rien à redire mais des fois, elle va vriller d'un coup donc c'est un petit peu bizarre mais c'est vrai que, esthétiquement et au niveau de l'accélération et tout et tout j'aime beaucoup ce véhicule très très sympa j'ai hâte de voir si on aura des courses justement, qui seront créées par la communauté avec ce véhicule, ça peut être sympa donc c'est un véhicule moto, voiture, un petit peu voilà, c'est une moto à trois roues donc c'est assez atypique on ne voit pas ça souvent voilà donc là, comme vous avez vu j'étais en ligne droite tu te prends un trottoir qui est un peu trop haut le véhicule va commencer à partir justement dans le mur donc ça, c'est un petit peu un petit peu le point négatif mais forcément, il en faut bien dites-moi, vous, ce que vous en pensez de ce véhicule dans les commentaires de la vidéo si vous avez pu justement l'acheter dites-moi tout ça dans les commentaires de la vidéo moi, j'espère en tout cas que cette dernière vous aura plu si c'est le cas n'oublions pas à la m'aider de like à partager et à ta bonne chaîne si ce n'est pas déjà fait moi, je te remercie d'avoir regardé et je te dis à la fois prochaine ciao tout le monde ciao merci